Lorsque les constructeurs automobiles disent penser à l'avenir, cela implique généralement une feuille de route pour les 10 à 15 prochaines années. Avec le remplaçant de l'Achiron, le tourbillon de 1800 chevaux, Bugatti ne se tourne pas vers quelques décennies, mais plutôt vers les pelouses finement tondues du concours d'élégance des Peublebi, dans un siècle. L'obsession de Bugatti pour l'intemporalité est une force motrice depuis le début de son troisième chapitre, il y a 25 ans. Bien qu'elle soit une puissance technologique, affinant essentiellement ce que signifie pour une voiture de route d'être surconçue, l'Aveyron n'a presque aucun composant qui la date. En s'abstenant de la tendance du début des années 2000 consistant à remplir les cabines d'écran basse résolution, alimentée par des systèmes d'infodivertissement encombrant, l'interaction avec l'Aveyron n'est pas très différente de celle de l'Aveyron qui lui a succédé. Cependant, avec l'introduction de la Bugatti Tourbillon 2025, le constructeur automobile français se concentre directement sur l'avenir à long terme de cette voiture. Son groupe de jauge, par exemple, est presque entièrement analogique, arborant une construction squelettée comme celle d'un approyalac. Ses composants aérodynamiques, tels que ses ailes avant surélevées, qui canalisent l'air sous ses phares, et son aileron arrière rétractable, se cachent à la vue jusqu'à ce qu'il soit nécessaire. Cependant, sa réalisation la plus impressionnante est l'intégration d'un tout nouveau moteur V16 avec trois moteurs électriques, lui permettant de fournir des sensations fortes à aspiration naturelle et une autonomie électrique véritablement utilisable. L'Aveyron a peut-être introduit la suringénierie sur la scène moderne, mais le Tourbillon porte le concept à un nouveau niveau. Contrairement à l'Aveyron et à l'Aquiron, le Tourbillon ne porte pas le nom d'un pilote de course Bugatti car il n'abrite plus de moteur W16. Son inspiration vient plutôt du monde de l'horlogerie. Fidèle aux origines françaises du constructeur automobile, le Tourbillon est un mouvement complexe développé en 1801 par l'horloger franco-suisse Abraham-Louis Breguet. Il enveloppe son échappement et son balancier dans une cage rotative pour améliorer l'équilibre et maximiser la précision quelle que soit l'orientation de la montre. Ce thème de l'équilibre est présent dans toute la conception du Tourbillon, qui se combine pour permettre une vitesse de pointe de 440 km par heure. En tant que tel, le style de cette voiture répond à cet objectif primordial. S'inspirant du catalogue du constructeur automobile, comprenant des voitures comme la Type 35 de course, la mythique Type 57 SC Atlantique et l'élégante Type 41 Royal, le Tourbillon repose désormais plus bas, élargissant visuellement la voiture. Cependant, 4 éléments clés, sa calandre en fer à cheval, sa crête centrale, sa fente bicolore et la ligne Bugatti sont présents, toutes les lignes émergeant de son ouverture centrale. Comme l'Aveyron et ses dix radiateurs, l'aérodynamique de la Bugatti Tourbillon s'efforce de fournir l'air nécessaire à la fois à son nouveau V16 et à sa configuration trimoteur. Pour canaliser l'air à l'avant, il arbore des ailes surélevées qui acheminent l'air sous ses phares et sur ses prises d'air latérales. Un nouveau système de refroidissement permet à l'air de passer sous et à travers le capot avant, permettant ainsi l'utilisation d'un espace de rangement avant plus important. Son diffuseur arrière s'étend juste derrière, l'habitacle, s'inclinant de manière agressive vers le haut, lui permettant de se cacher sous la voiture. Comme l'Aveyron, le tourbillon compte sur un aileron arrière rétractable, qui se soulève pour augmenter la force d'appui à basse vitesse et sert également de freins pneumatiques. Alors que les discussions sur le successeur de l'Aveyron commençaient à circuler en ligne, des rumeurs suggéraient que le constructeur automobile français pourrait réduire son nombre de cylindres pour répondre à des réglementations plus strictes en matière d'émissions. Cependant, avec la Bugatti tourbillon, le constructeur automobile avance exactement dans la direction opposée. Alors que les constructeurs automobiles se tournent vers l'électrification totale, le constructeur automobile français dévoile un tout. Nouveau moteur V16 atmosphérique de 8,3 litres co-développé avec la légendaire Société d'ingénierie Cosworth. Malgré l'absence de toute induction forcée, le V16 génère à lui seul 1000 chevaux, soit juste un de moins que le double V16 quadriturbo de l'Aveyron. Il y parvient malgré un poids de seulement 555 livres. Cependant, ce n'est pas le seul. S'inspirant de sa marque Sirimac, le tourbillon abrite, trois moteurs électriques, deux sur son essieu avant et un à l'arrière. Cette configuration développe non seulement 800 chevaux supplémentaires, mais Bugatti l'a intégré pour affiner la réponse de l'accélérateur et remplir le couple si nécessaire, en plus de permettre une véritable vectorisation du couple et une traction intégrale. La puissance totale de son système est de 1800 chevaux et son moteur atmosphérique tourne à un régime hurlant de 9000 tours par minute. Alors que le tourbillon est encore en cours de développement, Bugatti affirme qu'il sprintera à 100 km par heure en 2 secondes, atteindra 124 km par heure en moins de 5 secondes et atteindra sa vitesse de pointe limitée de 248 km par heure en moins de 25 secondes. Cependant, il active sa speed, quai et sa limite s'élève à 440 km par heure. Sa nouvelle transmission à double embrayage à 8 rapports et son différentiel électronique à glissement limité rendent ses chiffres possibles. Logé dans son tunnel central derrière les passagers se trouve une batterie de 800 volts et 25 kWh, permettant au tourbillon de voyager uniquement à l'énergie électrique sur jusqu'à 60 km. Cependant, malgré l'intégration de son nouveau moteur, de sa batterie et de ses moteurs électriques, la dernière de Bugatti pèse près de 150 livres de moins que la Chiron qui l'a précédée. Pour réaliser ses économies de poids, la Bugatti tourbillon repose sur un tout nouveau châssis et une toute nouvelle structure de carrosserie en composite de carbone, avec sa batterie fonctionnant comme un composant structurel. Ses cadres avant et arrière sont désormais construits en aluminium imprimé en 3D qui, grâce à une conception plus fine, est plus léger mais plus résistant que celui de la Chiron. Cette approche de fabrication s'étend à ses suspensions avant et arrière multibras, qui sont désormais 45% plus légères que son prédécesseur. Entrée à l'intérieur et de tourbillon associent un niveau élevé de savoir-faire pour équilibrer son ingénierie extrême. Fidèle au thème de l'intemporalité, elle ne comporte pas de grands écrans fixes, pas même les petits écrans de la Chiron, qui flanquaient son taquimètre central. Au lieu de cela, Bugatti s'est à nouveau tourné vers le monde horloger pour son nouvel intérieur, faisant appel aux horlogers suisses pour développer son groupe de « jauges squelettées ». Composé de plus de 600 composants, des pierres précieuses décorent les cadrans analogiques. Contrairement à une configuration de clusté plus conventionnelle, la roue tourne autour du clusté et la paire se déplace comme une seule pièce. Ainsi, la roue du tourbillon s'attache à son moyeu par seulement quatre minuscules rayons alignés verticalement. Sa console centrale abrite de nombreuses pièces en aluminium anodisées et fraisées, mais ajoute de nouveaux composants en verre cristal et un groupe d'interrupteurs moletés en aluminium. Curieusement, son sélecteur de mode de conduite est verticale, ce qui n'est pas très différent de ce que nous avons récemment vu dans d'autres produits du groupe VW comme la Porsche 911. Alors que Bugatti avait auparavant insisté sur son aversion pour les grands écrans, le tourbillon contourne légèrement les règles en intégrant un nouvel écran rétractable conçu pour offrir la connectivité à peu le carplay. Visible en mode paysage et portrait, il s'étend entièrement en seulement cinq secondes et se cache lorsqu'il n'est pas né. Sous-titrage ST' 501